Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pratique. Comment faire quand on a raté l'enregistrement de sa trace GPX. Alors je vous montre tout ça en détail. La dernière rando que j'ai faite c'était le trou de la mouche. Vous pouvez retrouver la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai enregistré le parcours grâce à ma montre. Mais bien sûr en repartant du trou de la mouche, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton pour reprendre l'enregistrement de la trace. Donc regardez le résultat. J'ai une trace qui est toute moche et inexploitable. Donc comment rattraper le coup ? C'est ce que je vous montre en quelques clics. J'utilise le site Visu GPX. Je vais dans l'onglet créer une trace. Puis je vais charger la trace en question. Alors on s'aperçoit que toute la première partie de la trace est plutôt bien. Mais ça commence à faire des problèmes à partir du trou de la mouche. Et même un petit peu avant puisque sur la montre, j'avais juste mis le mode GPS le plus basique. Je n'avais pas activé tous les GPS disponibles. Et comme là-haut c'était assez escarpé, en fait le GPS a mis un petit peu de mal. Donc on va repérer un endroit où la trace est plutôt bien. Ici par exemple. Donc il me suffit d'aller dans la sélection. Ici je vais prendre les ciseaux. Donc je clique sur les ciseaux et je vais cliquer sur la trace à cet endroit. Ici je coupe. Donc là j'ai coupé ma trace. Maintenant je vais faire la même chose à la reprise. Donc là on s'aperçoit que la trace est belle seulement à ce niveau-là. Donc pareil j'ai toujours les ciseaux vous voyez en haut de sélectionner. Et je recoupe ici. Coupez ici. Voilà. Donc ensuite je retourne dans l'outil de sélection. Et cette fois-ci je prends la flèche. Je vais cliquer sur la partie que j'ai découpée. Vous voyez qu'elle se met dans une couleur plus vive. Et je vais simplement sur l'icône ici en haut à droite. L'icône de la poubelle. Et voilà. Ça m'a supprimé. La partie qui était vraiment pas bonne. Donc je peux mettre un fond de carte. Par exemple le fond de carte top 25 d'IGN. Voilà on s'aperçoit comme ça. On voit le trou de la mouche. On voit la combe. Et on voit un petit peu le chemin. C'est pas le fond de carte qui va être le plus approprié pour travailler. Donc je vais en choisir un autre. On va essayer le satellite pour voir. Avec la vue satellite on repère bien le chemin. Donc je vais me servir de ça. Je sélectionne le bout de trace à droite que je veux continuer. Je vais chercher l'outil. Là vous voyez avec le petit crayon. Et puis je peux me mettre à la suite. Et puis faire mon tracé. Alors approximativement je reproduis le chemin par lequel je suis passé. Ici on voit très bien sur la vue satellite le chemin qui zigzague. Et voilà je commence à rattraper la trace qui a été bien enregistrée par la montre. Allez on va faire les derniers zigzags. Et voilà je m'arrête à peu près au niveau de l'autre trace. Voilà. Et donc maintenant le souci c'est que ma trace n'est pas reliée à la suite. Donc pour ça je vais regarder dans l'outil de sélection. Et tout en bas quasiment j'ai cet outil qui s'appelle fusionne la trace cliquée avec la trace active. Donc la trace active on voit que c'est celle en haut à gauche. Et puis toute celle que je viens de refaire n'est pas active. Donc je clique sur cet outil. Et puis je viens cliquer sur la trace que je viens de refaire. Et regardez j'ai un petit pop-up qui s'affiche avec la question fusionner. Et bien oui je veux fusionner ça. Et voilà comme ça j'ai récupéré une trace qui est complète avec des informations cohérentes sur le dénivelé, sur la distance. Donc on peut l'exporter. Je vais afficher le fond de carte top 25 pour avoir la vision d'ensemble. Donc maintenant j'ai une belle trace. C'est celle que je vous ai partagée dans la description de la vidéo. Et voilà ça se fait vraiment en quelques clics. C'est très pratique. Je fais ça avec VisuGPX. En quelques clics on arrive à rattraper une trace qui ne ressemblait plus à rien. Alors bon la prochaine fois peut-être ne pas oublier de remettre la montre quand on part. Mais bon ça se rattrape très facilement. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous souhaite de belles randonnées cet été. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.